Là j'ai de la betterave, j'ai un petit peu de radis, quelques salades, un peu de rutabaga. Il connaît les moindres recoins de son jardin. Avec 150 mètres carrés de terrain, pas compliqué me direz-vous. Seulement Joseph cultive ici pieds nus presque 150 variétés de fruits, légumes et vivaces comestibles. Son idée fixe, optimiser l'espace. Là on voit bien que la courge finalement, en emprise au sol, elle prend très peu. Parce qu'à côté, j'ai réussi à faire pousser des tomates cerises, mes kiwis, le haricot. Donc finalement, regardez, sur un mètre carré, on arrive à avoir une production de quatre légumes différents. Et ça, ça n'est possible que si on utilise la verticalité. Un compost, de l'eau de pluie, une mare, quelques astuces pour faire venir des insectes et zéro pesticide. Les éléments pour recréer un écosystème parfait. Cela s'appelle la permaculture. Joseph veut laisser faire la nature mais doit parfois lui donner un coup de main. C'est du boulot, le travail de semis, de repiquage, la surveillance des végétaux. Tout ça, c'est du travail malgré tout. Même si les principes de la permaculture doivent permettre aux jardiniers d'intervenir un peu moins que sur un jardin traditionnel. 300 kilos de légumes chaque année pour 25 mètres carrés de potager. Les 10 heures de travail hebdomadaire de Joseph sont récompensées. Et il aimerait que ses voisins prennent conscience de ce potentiel. Si chacun de nous, habitant des villes, se mettons à cultiver même des petites parcelles, on peut réussir à produire finalement une partie de ses légumes tout en améliorant son cadre de vie. Joseph et sa compagne sont autonomes en légumes et espèrent l'être en fruits dans 5 ans. Une production de 4 légumes différents. Et ça, ça n'est possible que si on utilise la verticalité. Un compost, de l'eau de pluie, une mare, quelques astuces pour faire venir des insectes et zéro pesticide. Les éléments pour recréer un écosystème parfait. Cela s'appelle la permaculture. Joseph, comestible. Son idée fixe, optimiser l'espace. Là, on voit bien que la courge, finalement, en emprise au sol, elle prend très peu. Parce qu'à côté, j'ai réussi à faire pousser des tomates cerises. Mais qui, oui, le haricot. Donc, finalement, regardez, sur un mètre carré, on arrive à avoir un jardin traditionnel, on va dire. 300 kilos de légumes chaque année pour 25 mètres carrés de potager. Les 10 heures de travail hebdomadaire de Joseph sont récompensées. Et il aimerait que ses voisins prennent conscience de ce potentiel. Si chacun de nous, habitant des villes, veut laisser faire la nature, mais doit parfois lui donner un coup de main. C'est du boulot, le travail de semis, de repiquage, la surveillance des végétaux. Tout ça, c'est du travail, malgré tout, même si les principes de la permaculture doivent permettre aux jardiniers d'intervenir un peu moins que sur... Là, j'ai de la betterave, j'ai un petit peu de radis, quelques salades, un peu de rutabaga. Il connaît les moindres recoins de son jardin. Avec 150 mètres carrés de terrain, pas compliqué, me direz-vous. Seulement Joseph cultive ici, pieds nus, presque 150 variétés de fruits, légumes et vivace.